Nous allons commencer cette séance dont le thème est la loi, le peuple. Dans cette séance, nous avions prévu deux intervenants. D'abord Jérémy Bartas, à qui je vais donner la parole. Jérémy Bartas est chargé de recherche au CNRS, membre de l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine. Il a fait une thèse qui a donné lieu à la publication d'un ouvrage en 2012. L'argent n'est pas le nerf de la guerre et c'est sur une prétendue erreur de Machiavel. Il s'est dans plusieurs travaux intéressé à la question de l'argent. Il a joué aussi un rôle d'éditeur, notamment autour de colloques. C'est une grande partie question de Machiavel. Autant que j'ai bien compris parce que j'ai vu la référence en italien. Donc si besoin est, vous me corrigerez. Ensuite, nous avions... Vous corrigez maintenant ? Oui, allez-y, c'est plus simple. C'était sur le rapprochement entre un juriste médiéval italien parmi les plus importants, Bartolo d'Assassoferrato, et Machiavel, qui partaient d'une notation dans le dictionnaire de Pierre Bell rappelant qu'Innocent Gentillais, dans son anti-Machiavel, avait rapproché Machiavel et Barthol, accusant Machiavel d'avoir plagié Barthol. Barthol étant un juriste qui, dans ce traité du tyran, commentait la politique d'Aristote, les chapitres de la politique d'Aristote, définissant la tyrannie, mais il les commentait du point de vue d'un juriste qui cherche justement à voir comment établir la preuve des faits. Alors, avant de vous donner la parole, je vous donne quelques indications complémentaires pour la suite, parce que nous avions prévu qu'interviendrait cet après-midi... Gabriel Epédoula est retenu par les conséquences de l'épidémie, c'est-à-dire que le seul moment où il a pu obtenir un rendez-vous pour la vaccination de ses parents, qui sont des personnes qui ont 80-82 ans, c'est maintenant. Donc, alors, comme il avait préparé sa participation à notre colloque, il nous a envoyé son texte, et c'est Stéphane Bonnet qui va le présenter. Alors, je vais tout de suite passer la parole à Jérémie Barthas pour son intervention sur le prince et la question constitutionnelle. pour une vingtaine de minutes, comme il l'a si bien fait pratiquer par les intervenants de la séance de ce matin qu'il présidait. Merci, je leur ai donné quelques libertés, mais c'était quand même assez bien calibré. Donc, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs, bien sûr, et plus particulièrement Stéphane Bonnet, pour m'avoir invité à participer à cette visioconférence. Je remercie aussi les auditeurs qui ont la patience de suivre nos travaux selon un protocole qui nous impose le contexte sanitaire et qui limite nos échanges de manière regrettable. Comme Thomas Berns, j'aurais beaucoup apprécié pouvoir pratiquer cet exercice au sein du bâtiment de l'Himeyer. Quand vous aurez le visité, ce sera très volontiers. J'ai déjà eu l'occasion de le faire, mais j'ai habité tout proche, en fait. Ma communication a pour titre « Le prince et la question constitutionnelle » comme l'a rappelé M. Jeindin. Je précise d'emblée, nous avons eu ce matin des communications de philosophes. Pour ma part, je suis historien, ce qui veut dire qu'il y a des contenus d'archives, notamment, et que je m'intéresse aussi à la philologie, c'est-à-dire à la tradition manuscrite, à la question des manuscrits, et à des éléments techniques de cette nature. Ma communication ne sera pas flamboyante, elle sera assez aride. Et à nouveau, je vous remercie pour votre patience de bien vouloir la suivre. Il est généralement admis que les textes de théorie politique comportent une dimension pratique d'intervention dans les conflits de leur temps. d'où, pour un texte donné, l'importance d'établir la chronologie des faits qui lui sont relatifs, d'une façon qui permette d'identifier d'importants composants du problème que la théorie s'emploie justement à résoudre. Or, parmi les ouvrages de théorie politique de l'époque moderne, « Le prince de Machiavel présente un conflit d'interprétation tout à fait sessissant au sujet de son histoire rédactionnelle. Ce qui a pu brouiller cette identification. » Il y a environ une année, j'ai publié dans la rivista Storica Italiana une étude détaillée sur ce sujet avec en annexe un document inédit conservé aux archives de Florence. Ce document est une constitution, c'est-à-dire un texte organisant la division et les relations entre les plus hauts organes de l'État. Cette constitution a été approuvée le 22 novembre 1513 et certaines de ses dispositions ont été appliquées dès le 15 décembre. Entre ces deux dates, Machiavel a annoncé avoir rédigé « Le prince ». Pour l'histoire politique et institutionnelle, l'acte du 22 novembre 1513 est la loi fondamentale de la République florentine sous régime médicéen jusqu'à la révolution de mai 1527 qui l'annula et réintroduisit le régime démocratique du Grand Conseil renversé en septembre 1512. Pourtant, en dépit de son importance historique évidente, cette constitution est restée à l'égard du débat très virulent depuis 1980 sur l'histoire rédactionnelle et la signification du prince. Vous verrez comment, en menant mon enquête autour de ce débat, j'ai été amené à réintroduire ce document dans la problématique. Mais rappelons d'abord les données essentielles et en premier lieu celles auxquelles un lecteur attentif à la question chronologique a déjà accès en consultant les deux premières éditions du prince en se basant sur les préfaces éditeurs et sur tous les éléments internes que peuvent offrir ces éditions originales. La première édition a été imprimée à Rome à titre posthume en janvier 1532 sous les auspices du pape Clément VII Giulio Dei Medici et dans le cadre officiel d'une politique culturelle de valorisation de la langue toscane et d'accompagnement des Médicis dans leur marche vers l'absolutisme. Fin mai 1532 quelques semaines après l'avènement du premier duc de la république florentine l'éditeur florentin Bernardo Giunta contestera cette appropriation faite à Rome responsable d'un anachronisme interprétatif ternissant déjà à ce moment-là la mémoire de Machiavel et associant le projet du prince à un projet absolutiste. L'éditeur florentin précise que le traité a déjà fait l'objet d'une contrefaçon latine faisant allusion à l'art de régner d'Agostino Nifo de Médicis dont le nom Agostino Nifo avait acquis le nom de Médicis traité imprimé en 1523. Le traité porte une lettre de dédicace sans date au magnifique Lorenzo di Piero de Médici au magnifique Laurent de Pierre de Médicis qui mourut le 4 mai 1519. Dans le 26e et dernier chapitre l'opportunité historique du dédicataire à son occasion est associée aux espérances suscitées par l'élection et l'intronisation de Giovanni de Médici à la tête de l'église qui eut lieu en mars et avril 1513. L'événement le plus récent qui est évoqué dans le prince figure dans ce même chapitre 26. Il s'agit d'un fait de guerre advenu au début du mois d'octobre 1513. La prise de maître. Aucune des analyses du rapport de puissance ne prend en compte des configurations postérieures à cette date. Par exemple, la situation de grande fragilité de la France dont il est question dans le chapitre 13 vaut pour l'été et l'automne 1513 quand les troupes anglaises et impériales étaient présentes sur son territoire. Ces éléments permettaient de distinguer l'histoire rédactionnelle de l'histoire éditoriale. Cette dernière s'inscrit dans la phase initiale du passage effectif et encore contesté de Florence de la République au principat héréditaire médicéen mais interpréter le prince comme une rationalisation de ce passage tient d'une application rétrospective douteuse. De plus, la contrefaçon de Nifo démontre que le prince connut une circulation manuscrite avant 1523 et que le pouvoir médicéen en tenait encore alors la substance politique pour suspecte. Surtout, le présent politique du texte se situe dans une période antérieure, plus précisément une période qui va du printemps 1513 à l'automne de cette même année. Cette perception a priori je n'ose plus dire rationnelle mais raisonnable a été à la fois confirmée et compliquée par la publication en 1810 de l'une des plus célèbres lettres de la littérature italienne celle que Machiavel attresse à Francesco Vettori le 10 décembre 1513. Machiavel y déclare plusieurs choses. Qu'il a développé une science de l'action des hommes d'État qu'il a récemment consigné dans un court traité intitulé « Sur les principats » des Principatibus Il annonce aussi qu'il dédicace ce traité à Giuliano de'Hime d'Ichi lequel frayait alors à Rome à proximité de Léon X en vue de lui offrir ses services qu'il en a déjà donné à lire le manuscrit à un ami commun qui pourra en parler avec Vettori à Rome mais qu'il est en train de réviser ce manuscrit qu'il s'est interrogé avec cet ami commun sur le choix du dédicataire ainsi que sur l'opportunité et la façon de lui présenter l'ouvrage et sur ces points Machiavel demande conseil à Vettori qui est en position d'ambassadeur résident à Rome et donc susceptible c'est même son devoir de servir d'intermédiaire La lettre du 10 décembre 1513 est donc cause que l'histoire rédactionnelle du prince est devenue problématique dans la mesure où l'ouvrage nous est parvenu avec une dédicace non datée adressée à Lorenzo di Piero de Medici et non pas à Giuliano de Medici son oncle les chercheurs se sont demandé quand fut rédigée la dédicace à Lorenzo et dans quelle mesure le texte du traité évoqué le 10 décembre 1513 différé de celui que nous connaissons ils se sont divisés quant aux réponses à apporter à ces deux questions mais ils ont élaboré leurs différentes hypothèses en travaillant dans le cadre d'un seul et unique paradigme ce paradigme repose sur l'idée que Machiavel avait d'abord le projet d'approcher Giuliano et qu'il ne s'est décidant en faveur que Lorenzo qu'en seconde intention Pour certains Machiavel aurait pris ce parti d'une dédicace à Lorenzo entre février et mai 1514 Pour d'autres ce choix serait postérieur au 31 janvier 1515 Les sources sur lesquelles se fondent ces différentes positions sont essentiellement la correspondance entre Machiavel et Vettori qui court du 13 mars 1513 au 31 janvier 1515 et la tradition manuscrite du prince De l'étude de cette dernière il résulte que l'archétype et donc le manuscrit original qui le précède est antérieur à la mort du roi de France Louis XII En effet celui-ci est donné pour vivant dans l'une des deux branches de la tradition manuscrite tandis que l'autre est manifestement corrompu sur ce point par effet d'une mise à jour maladroite qui est difficilement imputable à l'auteur nous sommes dans le chapitre XVI du prince or ces deux branches de la tradition manuscrite qui ne présentent pas de variante justifiant la thèse de rédaction multiple de différentes phases de rédaction une thèse qui circule dans la littérature spécialisée ces deux branches comportent la dédicace à Lorenzo par conséquent il paraît extrêmement difficile de concéder que cette dernière puisse être postérieure à la mort de Louis XII le 31 décembre 1514 problème dans la correspondance Machiavel-Vettori l'ouvrage annoncé le 10 décembre 1513 n'est plus mentionné après le 18 janvier 1514 il est même douteux que Vettori en ait vu le manuscrit en effet le 31 janvier 1515 dans la dernière lettre que compose l'échange Machiavel-Vettori Machiavel ne présuppose toujours pas que Vettori a eu connaissance des analyses développées dans le prince notamment sur les rapports entre puissances européennes et la place de la monarchie pontificale ou sur les difficultés que présente la normalisation d'un nouveau régime or le 31 janvier 1515 il apparaît que Machiavel avait encore les yeux tournés vers Giuliano cela peut suggérer qu'il n'avait pas encore abandonné l'idée de lui dédier son traité tel est donc le point où frotte l'interprétation des origines de la tradition manuscrite mais c'est en réalité le paradigme même qui fonde la totalité des études sur le sujet plusieurs centaines ça dépasse le millier de pages mais c'est en réalité le paradigme même de la dédicace première à Giuliano qui trouve ici son point de rupture si comme l'étude de la tradition manuscrite a permis de l'établir la dédicace à Lorenzo était présente avant le 31 décembre 1514 et si comme l'analyse de la correspondance Machiavel Vettori le laisse penser l'auteur du prince eut en vue Giuliano entre le 10 décembre 1513 et le 31 janvier 1515 alors il faut conclure que la dédicace à Lorenzo devait être antérieure aux annonces faites le 10 décembre 1513 dès lors la question centrale est la suivante pourquoi dans les jours qui précèdent cette date du 10 décembre 1513 Machiavel aurait-il envisagé de renoncer à dédicacer son traité à Lorenzo mon hypothèse était que Lorenzo avait dû exprimer une volonté une volonté politique qui entrait suffisamment en contradiction avec la substance politique du prince avec la théorie politique de Machiavel dans le prince pour conduire son auteur à remettre en question son intention initiale de le lui adresser alors je me suis mis en quête de l'identification de cette volonté de Lorenzo et il se trouve qu'elle se manifeste dans les manuscrits des actes du gouvernement provisoire gouvernement provisoire qui à Florence était appelé balia depuis le coup d'état de septembre 1512 la capitale de la Toscane avait été Florence avait été gouvernée par cette commission extraordinaire d'une soixantaine de membres dotés de prérogatives très étendues en principe pour une année leur pouvoir incluait en particulier celui d'élaborer et d'établir une nouvelle constitution une émanation plus réduite de cette commission avait d'abord travaillé en ce sens sous la direction de Giovanni de Imaedici mais son élection au pontificat entraîna à Florence une crise de leadership vous voyez ce terme anglais déjà ce matin qui laissa la réforme constitutionnelle en suspens réforme constitutionnelle qui était l'enjeu de toute la période peu après l'entrée en fonction du jeune Lorenzo comme chef de la balillia et de la ville à la mi-août 1513 la balillia fut prorogée et le travail constitutionnel put reprendre il aboutira le 22 novembre 1513 par le vote de la constitution voulu par Lorenzo texte qui était resté dans les archives et dont j'ai donc fourni la première édition la contre-révolution aristocratique qui avait renversé la république populaire du grand conseil à la fin de l'été 1512 trouvait là sa conclusion après un préambule le texte constitutionnel comporte quatre titres sous lesquels quatre organes sont définis en spécifiant le nombre de membres leur qualité requise la façon de les élire et de les remplacer la durée de la fonction et bien sûr l'étendue de leur pouvoir en fait grâce à l'institution du premier organe le conseil des 70 dont les membres devaient être indirectement choisis par Lorenzo mais qui de fait la plupart appartenaient déjà à la Valia le nouveau régime médicéen contrôlerait pratiquement toutes les branches du système politique de la république le préambule de la constitution ne laisse aucun doute sur le sens du nouveau texte il s'agit d'une restauration pure et simple de l'ancien régime ou selon les termes qui y sont employés d'une reconduction des choses de la ville au mode et à l'ordre de l'ancien état et gouvernement précédant la révolution de 1494 or dans le prince Machiavel prend position contre cette formule constitutionnelle il le fait dans le chapitre 9 sur le principat civil où il pose qu'il existe une division irréductible entre le peuple et l'aristocratie respectivement caractérisé comme réfractaire à l'oppression pour le peuple et oppresseur pour l'aristocratie Machiavel y recourt aux termes civils en deux sens différents d'abord pour évoquer une forme douce d'usurpation du pouvoir le prince civil est un usurpateur Soderini n'était pas du tout un prince civil comme on le lit parfois d'abord pour évoquer une forme douce d'usurpation du pouvoir celle qui ne se fait pas par scélérates ou manu militari par la puissance des armes par un putsch mais avec le consensus ou des grands ou du peuple ensuite le terme civil permet d'évoquer une façon de gouverner respectueuse en apparence de la légalité et des usages afin de mettre en évidence la difficulté que peut avoir un prince à sortir de ce cadre en cas de nécessité s'il n'a pas acquis le soutien du peuple et donc s'il n'a pas déporté son alliance initiale éventuellement avec l'aristocratie comme dans le cas des Médicis en développant son rapport avec le peuple bien qu'il ne nomme pas explicitement l'un ou l'autre des membres de l'illustre famille des Médicis en ce chapitre il était tout à fait évident aux contemporains de Machiavel qu'il y présentait une analyse de l'expérience du pouvoir médicéen entre 1434 et 1494 et en particulier du système politique mis en place par Laurent le Magnifique à partir de 1480 par exemple dans sa contrefaçon du prince Nifo que j'ai cité tout à l'heure ne le compris pas autrement il contrefait le prince sur ce chapitre comme sur les autres chapitres il réfère directement au Médicis plus précisément Machiavel s'arrête dans la partie finale du chapitre 9 du prince sur ce qui contribua à entraîner la chute du régime civil que le Magnifique avait de facto hérité de Cosimo et Piero di Cosimo des Imahedichi et qu'il avait perfectionné le coeur de son système était justement le conseil des 70 que j'ai mentionné précédemment mais qui avait déjà été institué par la loi constitutionnelle du 19 avril 1480 et abolie en 1494 les 30 membres de la Ballya alors constitués sous la direction du Magnifique s'étaient dotés de l'autorité de coopter librement 40 autres citoyens éminents pour former ce nouveau corps ayant lui-même le pouvoir de s'autoproroger tous les 5 ans qui lui assure la pérennité certains documents officiels l'appellent Sénat d'autres évoquent l'ordre des 70 la révision la révision constitutionnelle de 1480 validaient ainsi en la réalisant l'idée d'une classe particulière de citoyens de rang supérieur devant être le fondement d'un conseil spécifique posé au sommet de la hiérarchie des pouvoirs ce Sénat de type nobiliaire avait une fonction consultative générale sur toutes les affaires publiques il flanquait les organes chargés des fonctions exécutives et ses avis devaient prendre effet auprès de ces derniers il était également un organe partiel de la fonction législative pour tous les textes concernant la sécurité intérieure le système électoral l'administration fiscale ou le fonctionnement des autres pouvoirs constitués de plus il était doté d'une compétence spéciale en matière d'affaires étrangères diplomatiques et militaires son fondement et l'étendue de ses prérogatives était tel que des intellectuels florentins dénoncèrent immédiatement le caractère malhonnête liberticide et tyrannique du système politique ainsi instauré avec la création de ce Sénat dans le chapitre 9 Machiavel a fait allusion à ce système en évoquant une technique de gouvernement par le moyen des magistrats car ce Sénat recrutait en son sein les membres des deux piliers du pouvoir exécutif le bureau en charge des affaires extérieures et celui en charge de la politique financière et ceux de la commission responsable des élections des membres de la seigneurie et de la plupart des candidats aux offices en 1489 ce Sénat avait même vu ses compétences législatives ultérieurement renforcées en devenant l'organe partageant avec la seigneurie la compétence de créer l'organe suprême de la fonction législative qu'on appelait le conseil décent après le coup d'état de 1512 le système de gouvernement mis en place par Laurent le magnifique en 1480 et renforcé dans les années suivantes se présentait à ses héritiers comme le modèle de référence vers lequel tendre citot que Giovanni de Medici parti pour Rome Giuliano affirma à Florence une position de primus inter pares au sein de la balia qu'il s'employa à faire apparaître elle-même comme une forme de sénat de son côté Giovanni devenu pape ne tarda pas à exprimer son souhait que Florence sorte du régime d'exception de la balia qu'il jugeait dommageable à la vie civile et il envisageait pour cela une forme affine au système mis en place par son père mais ce système n'en avait pas moins été traversé d'importantes contradictions internes seule la personnalité du magnifique au sein d'une organisation essentiellement clientéliste et mafieuse avait permis de maintenir un équilibre qui devait se rompre après sa mort la chute des Médicis advint en effet lorsque Pierrot le fils du magnifique fut tenté et le fils du magnifique et le père du Lorenzo dédicataire du prince lorsque Pierrot fut tenté ou contraint de remettre en cause le fondement aristocratique de ce régime ainsi le chapitre 9 du prince enregistre la faillite de la formule politique d'une république aristocratique constituant un ordre séparé centré sur la figure d'un prince civil forme florentine du prince du sénat de la république romaine tel constituant un ordre séparé centré sur la figure d'un prince civil tel qu'elle avait été abolie par la révolution de 1494 de ce point de vue il y a tout lieu de retenir que lorsqu'il rédigea ses pages Machiavel avait bien à l'esprit celui qui était alors à la tête de Florence depuis l'été 1513 et qui devait réaliser la réforme des institutions censée normaliser le régime et stabiliser la république le jeune Lorenzo dédicataire du prince n'aurait pas pu lire le chapitre 9 du prince autrement que comme un avertissement politique concernant la fragilité du système instauré par son aïeul et comme une prescription de politique intérieure car si ce chapitre contient bien un enseignement prescriptif fondé sur l'analyse de l'histoire et du présent il repose sur un énoncé synthétique qui s'avère en fait un motif essentiel du prince en sa totalité faire le nécessaire pour avoir l'amitié du peuple pour Machiavel et ses contemporains florentins établir cette forme de partenariat impliquant des devoirs et des obligations réciproques ne signifiait pas autre chose que d'instituer à nouveau le grand compteur organe de la souveraineté populaire entre 1494 et 1512 Machiavel a été tout à fait explicite sur ce point lorsqu'il a été consulté sur la réforme de la constitution de novembre 1513 après la mort du dédicataire du prince la thèse avancée ici est donc la suivante ce qui s'exprime dans la lettre du 10 décembre 1513 avec l'hypothèse d'une dédicace à Giuliano est un des effets collatéraux les plus significatifs pour nous de la constitution du 22 novembre 1513 décidée par Lorenzo en recréant un ordre sénatorial étouffant tout principe démocratique cette constitution apportait une réponse négative à la prescription de politique intérieure dont était porteur le prince notamment en son neuvième chapitre Machiavel y avait singulièrement valorisé une figure historique controversée celle du roi révolutionnaire Nabis de Sparte exemplaire de la résistance menée contre une grande puissance étrangère grâce au soutien des masses populaires et à la répression d'aristocraties factieuses dans son édition Gabriel Epédoula qui devait intervenir après moi a fort justement rappelé que d'après Titelliv Nabis s'était aussi distingué par une critique radicale de la république romaine en tant qu'elle était basée sur un système censitaire établissant la prééminence d'un ordre sénatorial séparé en ce qu'il est un avis politique adressé à Lorenzo même si le prince ne se réduit pas à cette dimension mais en ce qu'il est cela l'ouvrage de Machiavel arrivait donc trop tard mais il bornait aussi étroitement les limites à l'intérieur desquelles l'ancien chancelier était prêt à se compromettre en tant que médicéen livre des républicains le prince exprimait la position la plus avancée du moment pour tenter de sauver l'expérience de la république populaire du grand conseil je vous remercie je vous remercie parce que d'autant plus que vous avez à peu près tenu les horaires alors il y a peut-être un moment de discussion sur votre intervention Stéphane Bonnet est-ce que tu as reçu des questions comme ce matin laisser un moment au public pour éventuellement rédiger une question il faut le temps de la rédaction Lucas Dente peut prendre la parole il suffit qu'il apprisse d'accord non 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 je n'ai pas demandé la parole je vous signale que vous pouvez la prendre ah oui merci en attendant qu'une question éventuellement apparaisse moi j'en poserai bien une vas-y la question que je me pose et que je pose est celle-ci le souci qui ressort fort bien de votre intervention sous fil de Machiavel touchant le sort de Florence de la république florentine et de ses institutions comment s'articule-t-il comment peut-il s'articuler à une autre perspective qui est quand même très marquée dans le prince qui est celle de ce qu'on a pu appeler le projet d'un état national italien comment les deux perspectives s'articulent l'une à l'autre oui merci c'est une question très très importante évidemment national pose d'emblée un problème ça fait référence à un contexte très différent mais on peut tout à fait le replacer dans le contexte qui est pertinent pour Machiavel alors comment ça s'articule comment ça s'articule Lorenzo les médicis sont dans une position forte par la présence d'un pape médicéen et à Florence Lorenzo dispose dispose d'une ville qui avait construit plutôt dans laquelle Machiavel avait réussi à faire construire un dispositif militaire sans précédent introduisant la conscription de masse il faut bien voir que quand je dis conscription de masse c'est pas un petit c'est pas un petit mot la conscription de masse était basée sur les populations sujettes de la Toscane donc sujettes à la capitale parce qu'on n'est pas dans des rapports d'égalité entre la ville le centre le centre et la périphérie pour utiliser le vocabulaire Gramscien mais qui pratiquent là il proposait d'armer des populations sujettes qui jusque là payaient des impôts pour entretenir pour rembourser des dettes auprès de l'aristocratie florentine et qui permettait de financer des armées de mercenaires il propose de se débarrasser de ce système en 1506 enfin avant 1506 il y a la loi Machiavel sur la conscription de 1506 qui permettait d'enrôler qui prévoyait d'enrôler pour commencer plus de 10 000 plus de 10 000 soldats c'est tout à fait considérable c'est à peu près c'est à peu près 13% de 13% de la population mâle en âge de porter les armes en Toscane ça correspond à peu près à ce que faisaient les romains dans l'antiquité romaine autant qu'on le sache au deuxième siècle avant Jésus-Christ c'est tout à fait considérable ça ne peut pas être banalisé c'était observé par le roi de France par les Vénitiens l'Italie avait les yeux tournés vers cette mise en place de la conscription d'une population j'ai bien dit sujette donc quand le coup d'état advient en 1512 bien sûr cette présence les troupes armées sont désorganisées mais le système n'est pas totalement annulé et au moment où le jeune Laurent vient à Florence passe des lois qui concernent enfin passe des lois plutôt des ordonnances qui concernent justement le fait de désarmer ou pas tel et tel bataillon donc Machiavel qui avait organisé la milice peut avoir des informations là-dessus mais pour lui un des grands enjeux c'est de parvenir à convaincre le jeune Laurent que son projet de conscription qui est en discussion à nouveau en 1513 et qui va le rester jusqu'en 1514 jusqu'en mai 1514 est valable pour Florence et peut permettre non seulement de de construire la Toscane sur des bases solides mais de donner une force d'appui à Rome pour éloigner les barbares disons les français et les espagnols d'Italie alors c'est pas encore un projet d'unification nationale c'est un projet qui qui est italien qui est italien parce qu'il concerne Rome et Florence ensemble et qui amène à redéfinir les rapports de force dans la péninsule en permettant de se passer de ces grandes puissances nationales est-ce que cette réponse peut suffire ? Merci Merci Ce qui permet à Machiavel de jouer sur la dynamique interne florentine avec Lorenzo et éventuellement de jouer sur la dynamique romaine ça veut dire Giuliano c'est justement parce que le pape est médicéen et qu'il y a une conjonction forte du rapport entre Rome et Florence donc il n'a pas besoin d'intervenir sur l'état du prince pour envisager l'hypothèse Giuliano mais de fait il n'y a aucune raison de penser que le prince était pensé d'abord pour Giuliano tous les éléments contextuels en 1513 se rapportent à Lorenzo jusqu'à la date fatidique du 22 novembre 1513 qui ne permet plus à Machiavel d'envisager de donner son texte à Lorenzo Sur cette question qui a à voir il n'y a pas de questions qui viennent du public donc je me permets d'en poser une autre sur cet aspect des choses qui a à voir avec le fait qu'on est à un moment dans une conjoncture où les Médicis tiennent Florence et la papauté on a là quelque chose il me semble-t-il qui chez Machiavel dépasse cette conjoncture particulière parce que cette conjonction entre ce qu'on peut appeler un pouvoir civil et le pouvoir spirituel elle reproduit la conjonction sur laquelle Machiavel s'arrête entre César Borgia et Alexandre Cid Borgia et ça ne me semble pas sans rapport avec ce dont on a parlé ce matin c'est-à-dire avec le fait qu'on a là comme l'incarnation dans la situation italienne de cette époque à deux reprises de la croyance armée mais de la croyance armée déployée selon deux figures historiques qui sont situées dans la conjoncture historique et ma question porterait là-dessus à votre avis comment dire dans la perspective de Machiavel dans la perspective donc d'un renversement des équilibres en Italie quel est le rôle que Machiavel ou le particulier que Machiavel fait jouer justement à la papauté est-ce qu'il y a justement l'idée qu'on ne peut pas renverser les équilibres si on n'a pas cette alliance entre les armes du pouvoir civil et la papauté ou est-ce que ça vous paraît quelque chose de secondaire disons que à partir du moment où Léon X et Léon X il y a quelque chose qui se joue de cet ordre-là mais Machiavel regarde avec donc là il faut vraiment se référer au prince sur les principautés ecclésiastiques qui est une référence aussi directe à Léon X évidemment qui est tout à fait différent avec les critiques puisque la violence des critiques de Machiavel contre l'Église ce n'est pas quelque chose qu'on peut passer comme ça en même temps il y a l'admiration pour Alexandre Cisborgia tout à fait il y a cette admiration là c'est un tout à fait qu'il faudrait baliser mais disons de l'autre point de vue c'est qu'il y a effectivement un parallélisme tout à fait saisissant entre César Borgia et Alexandre VI et entre Léon X et Lorenzo et ça c'est un parallélisme que propose Machiavel dans Le Prince mais qui était senti qui était dans l'air du temps il y a des correspondances qui montrent que c'est quelque chose qui n'est pas un propre disons c'est probablement pas un propre de Machiavel c'est un propre de Machiavel d'en faire de l'élaborer de l'élaborer sur le plan théorique et conceptuel mais c'est pas un propre de Machiavel cette suggestion là parce que ça représente dans la possibilité de de construire un état un état nouveau une nouvelle entité territoriale oui elle est elle est là si je peux me permettre les papes à l'époque n'étaient pas qu'un pouvoir spirituel il y avait un pouvoir temporel et des moyens qui n'étaient pas négligeables dans la commission oui bien sûr et Machiavel s'intéresse de fait de fait fait bien une allusion au pouvoir spirituel des papes comme un truc en plus qui est ajouté mais enfin c'est visiblement pas cet aspect là qui l'intéresse par rapport à remettre en place à redévelopper la conscription telle qu'il l'avait inventée telle qu'il l'avait établie avec toutes les limites que ça avait dans les circonstances qu'il pouvait connaître limites liées aux rapports de force du moment mais qu'il élabore ensuite de manière conceptuelle dans l'ensemble de son oeuvre théorique et défend de manière permanente il est clair que ce qui l'intéresse c'est quand même la puissance des armes mais pas la puissance des armes mercenaires justement c'est pas les compagnies privées qui l'intéressent ce n'est le peuple en armes cela étant sur la question du pouvoir spirituel la question c'est de savoir ce que l'on entend exactement par pouvoir spirituel mais si on on a une perspective dans laquelle on on s'accorde d'abord sur le fait que Machiavel ne se soucie pas trop de savoir si le pouvoir spirituel correspond à la réalité de l'existence de Dieu et à la réalité de la fonction du pape comme ministre de Dieu si Machiavel rabat le pouvoir spirituel sur des mécanismes qui sont ceux de la croyance et qu'il s'agit de penser de manière immanente il me semble que le pouvoir spirituel qui intéresse Machiavel chez par exemple Alexandre XVI Borgia c'est sa très grande faculté à faire usage de la fausse promesse c'est un pouvoir spirituel c'est un pouvoir spirituel justement oui d'accord dit en ces termes je comprends mieux ce que vous voulez dire ce que je voulais dire c'est qu'il faut peut-être être pape pour pouvoir faire usage de la fausse promesse de cette manière aussi efficace c'est-à-dire qu'il y a peut-être une liaison là entre justement la position particulière du pape du fait de sa fonction religieuse et ce qu'il peut se permettre dans l'usage de la fidélité et cet élément là est sans doute un élément qui intervient par exemple dans le couple César Borgia et Alexandre XVI Borgia bon ça n'est plus une question en fait c'était une remarque complémentaire que je faisais pour clarifier mon intervention n'oublions pas qu'on est tout près du début de la réforme s'il n'y a pas de questions et je n'en vois pas pour la part je n'en vois pas ce que je proposerais Stéphane Bonnet c'est que tu présentes l'intervention que Gabriel Epédoula avait prévu de faire ce que je vous répète Gabriel Epédoula avait préparé son texte mais il était dans l'impossibilité de se connecter cet après-midi pour des raisons où il y ait des contraintes dépendantes des vaccinations dans sa ville donc je te donne la parole Stéphane puisque je ne suis pas l'auteur du texte je vais vous le lire je ne peux pas faire autre chose que de le lire tel quel il ne s'agit pas d'un article complet de 35 000 signes il a été ramené d'une dimension plus restreinte mais donc je ne peux rien faire d'autre que de vous le lire j'ajoute que dans la mesure où Jérémy Vartas connaît bien Gabriel Epédoula et sa manière d'aborder Machiavel s'il y a des questions sur le texte de Epédoula Jérémy Vartas sera sans doute en mesure d'y répondre au moins partiellement donc le titre Machiavel tumultes et institutions première partie la tradition de la concorde la publication des discours si sopra la primaire des qualités d'Olivio marque l'une des grandes dates de l'histoire de la pensée politique notamment en raison de l'attaque sans précédent que Machiavel y conduit dès les premiers chapitres contre près de 2000 ans de réflexion sur la valeur de la concorde civile citation des discours 1.4 je dis que ceux qui condamnent les tumultes entre les nobles et la plèbe me semblent blâmer ce qui fut la cause première du maintien de la liberté de Rome et qu'ils considèrent plus les bruits et les cris qui naissaient de ces tumultes que les bons effets dont ils accouchaient et je dis qu'ils ne considèrent pas qu'il y a dans chaque république deux humeurs différentes celle du peuple et celle des grands et que toutes les lois qui se font en faveur de la liberté naissent de leur division curieusement au XXe siècle c'est donc Pellula qui y parle la réflexion des discours sur les tumultes n'a guère retenu l'attention des spécialistes et il a longtemps été possible d'écrire d'entières monographies sur Machiavel sans la mentionner cependant depuis quelques années le sujet attire l'attention des historiens et des théoriciens politiques et il est même devenu l'un des plus discutés notamment à la lumière des positions explicitement anti-aristocratiques et pro-populaires de Machiavel que l'union fasse la force est un concept assez intuitif constamment répété par les penseurs politiques de l'antiquité puis par les humanistes la question a toutefois revêtu une actualité particulière dans l'Italie de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance les luttes intestines s'étaient révélées dangereuses en particulier pour les communes libres du centre et du nord de l'Italie où depuis le XIIIe siècle des conflits exaspérés pour la distribution des offices et l'opposition entre le pape l'empereur et le roi de France avaient divisé les villes d'abord entre Magna et Hommes du Peuple puis entre Guelphes et Giblins Parmi les humanistes l'idée selon laquelle le gouvernement populaire favorisait la discorde entre les concitoyens était généralement admise en d'autres termes dans ce domaine les habitants d'une cité libre partaient d'une condition défavorable par rapport au sujet d'une monarchie En prenant position contre une idée aussi établie Machiavel était ému par autre chose que le goût pour le scandale intellectuel Une tradition ancienne remontant au moins au père de l'église avait reproché à Rome le conflit constant entre les ordres et ce jugement négatif avait connu une fortune particulière chez les humanistes Si certains constataient cette faiblesse sans en tirer de conséquences plus générales la plupart des auteurs s'en étaient servis pour affirmer la supériorité de la principauté sur le gouvernement républicain ou pour vanter l'exceptionnel concorde de Venise par rapport à la tumultueuse république romaine Il s'agissait d'attaques extrêmement violentes qui remettaient souvent en cause l'exemplarité même de Rome Il n'est donc pas étrange que Machiavel en proposant à ses lecteurs l'histoire de l'ancienne république comme modèle ait ressenti le besoin de se confronter à des opinions similaires dès les premiers chapitres de son livre Deuxième partie Humeurs et modes Selon les discours si Rome ne peut être blâmée pour ses tumultes c'est d'abord parce que les conflits entre les grands et le peuple sont inévitables En parlant des humeurs des différents groupes sociaux Machiavel fait allusion à la médecine hippocratique pour signaler que les tumultes sont à considérer comme une composante constitutive de la vie politique La science de la Renaissance enseignait que les maladies n'étaient pas le résultat d'une attaque de l'organisme par des agents pathogènes externes comme nous le savons mais qu'elles avaient pour origine un déséquilibre dyscrasie des quatre composants de base de l'organisme La prédominance de l'un ou l'autre de ces fluides était susceptible de déclencher les pathologies les plus diverses et devait être rapidement corrigée Si les forces de la nature ne suffisaient pas à rétablir l'équilibre perdu l'eucrasia le médecin était appelé à guérir le patient par un régime spécial ou en lui administrant des substances qui l'aideraient à expulser par la sueur le mucus l'urine les vomissements ou la diarrhée ce qu'on appelait la materia peccans L'adoption par Machiavel de la métaphore hippocratique a deux conséquences importantes Tout d'abord en assimilant les deux principaux groupes sociaux à des humeurs il reconnaît qu'il n'est pas possible d'imaginer une ville parfaitement concordante En effet les humeurs du corps ont tendance à essayer de l'emporter les unes sur les autres faisant de la santé un moment de répit dans une séquence de déséquilibre La deuxième conséquence de la métaphore médicale est la reconnaissance du fait qu'aucune des humeurs dont la ville est composée ne peut et encore moins ne doit être éliminée Par analogie avec le corps humain le bien-être de la république n'est en effet pas associé à la quiétude qui accompagne la prédominance assurée du peuple ou des grands mais à leur équilibre dynamique Puisque les inimitiés entre le peuple et les grands sont naturelles mais aussi sérieuses ce sont les termes de Machiavel il s'agit pour Machiavel d'établir de quelle manière éviter qu'elles aient des résultats désastreux pour les républiques Selon lui ce sont les romains qui ont admirablement réussi en cette tâche et sa réhabilitation de la lutte des ordres passe donc d'abord par son refus d'identifier les conflits des origines avec les guerres civiles du dernier siècle de la république Contrairement aux humanistes qui avaient tendance à superposer et à confondre les deux moments les discours affirment que pendant plus de trois siècles de 494 à la destruction de Carthage en 146 avant Jésus-Christ les affrontements entre patriciens et plébéiens restèrent dans les limites d'une dialectique essentiellement inoffensive Les historiens grecs et romains s'accordent pour relier l'opposition des nobles au projet de réforme agraire des Grecs au saut qualitatif qui ouvrit la voie aux guerres civiles du premier siècle La plupart des auteurs ont vu dans le meurtre de Tiberius et Caius Gracchus un point de non-retour Machiavel met surtout l'accent sur les analyses des auteurs grecs qui dans leurs histoires de Rome avaient insisté sur le caractère spécial des premiers affrontements entre patriciens et plébéiens par rapport à ce qui allait se passer par la suite mais aussi par rapport à ce qui était arrivé aux cités grecques où les conflits avaient eu des conséquences dévastatrices Pourquoi dans les premiers siècles de la République romaine les émeutes ne produisèrent-elles pas les mêmes effets autodestructeurs ? La première réponse de Machiavel est que les patriciens et les plébéiens évitaient la violence Alors que les cités grecques et les communes italiennes se déchirèrent dans des conflits rien de tel ne se produisit à Rome Outre les modes inoffensifs typiques de toute république cris, bagarres dans les rues fermetures des boutiques Machiavel s'attarde sur deux d'entre eux propres à la seule Rome et fruit de la créativité politique de la plèbe Premièrement la pratique de la sécession décrite par Titely avec le peuple campant au sommet d'une des collines autour de la ville et n'acceptant pas d'y retourner avant que les patriciens prennent leurs demandes en considération Deuxièmement la pratique de l'objection de conscience la détractio militiae qui est définie par Titely comme une arme très puissante contre les patriciens exploitée à plusieurs reprises par les plébéiens Ce n'est pas un hasard si la sécession et la détractio militiae ont en commun d'être des formes de lutte passive qui permettent au peuple de faire entendre sa voix sans courir le risque que le conflit dégénère en effusion de sang Dans les deux cas cependant la violence semble déplacée plutôt qu'annulée La clé de ce conflit singulier en soustraction est en fait la menace immédiate d'une guerre extérieure Machiavel parle à plusieurs reprises de modes ordinaires et de modes extraordinaires et les spécialistes ont souvent été tentés de les interpréter en termes d'action conduite avec et sans les instruments du droit En réalité cependant le processus d'institutionnalisation chez Machiavel a toujours deux faces complémentaires car si les tribuns canalisent le ressentiment populaire sous des formes qui ne sont pas autodestructrices pour la cité l'une de leurs tâches reconnues est précisément de guider les plébéiens vers des affrontements urbains avec leurs adversaires en dehors du cadre institutionnel Même les bagarres de rue font partie des modes ordinaires si elles n'aboutissent pas au meurtre Donc modes ordinaires ne se réduisent pas à des moyens de régler les contentieux par le droit A côté de la sécessio et de la detractio meditiae Machiavel accorde une importance particulière à un troisième mode ordinaire qu'il définit comme l'autorité des tribuns de pouvoir accuser des citoyens devant le peuple ou devant tout magistrat ou conseil lorsqu'il pêche en quelque chose contre l'état libre Une fois encore Machiavel s'oppose diamétralement à l'opinion traditionnelle La pensée politique antique avait souvent associé les jurys populaires à la démocratie d'assemblée des polices grecques et au XVe siècle l'opinion sévère d'Aristote sur le sujet était souvent citée avec appréciation Dans les discours au contraire les procès populaires sont présentés comme un mode ordinaire décisif pour protéger les républiques de l'ambition des grands et pour servir d'antidote contre la pratique dangereuse de la calomnie que Machiavel inclut parmi les modes extraordinaires D'autre part extraordinaire peut tout aussi bien être dit d'une mesure législative d'ordre exceptionnel comme dans le cas des proscriptions et des exils massifs Troisième partie Les finalités effets et les fins objectifs Pour Machiavel cependant les émeutes ne sont pas seulement inévitables et sans dommage si elles sont bien gérées dans des conditions précises elles peuvent aussi se révéler utiles comme cela s'est produit précisément à Rome L'influence positive des conflits sociaux peut s'expliquer par trois effets principaux Premièrement l'amélioration de la constitution c'est donc le premier point Machiavel puise dans Poly mais surtout dans De Lille et les Carnasses l'idée de la supériorité du gouvernement mixte c'est-à-dire formée d'institutions monarchiques aristocratiques et démocratiques Contrairement à Sparte cependant Rome parvint à son admirable constitution par le biais d'une série d'ajustements progressifs mais si Rome put devenir une véritable constitution mixte cela se produisit uniquement grâce aux luttes des plébéiens De manière plus générale pour Machiavel toutes les lois en faveur de la liberté naissent de leur désunion C'était une citation Deuxièmement ayant conclu cette première phase les émeutes romaines accomplir selon Machiavel une deuxième tâche essentielle indépendamment de la forme de gouvernement citation de Machiavel chaque ville doit avoir ses propres moyens par lesquels les gens peuvent exprimer leurs ambitions leur ambition c'est-à-dire leur ressentiment à l'égard de ceux qui gouvernent A Rome les conflits non-violents permirent que cela se passe sans danger Troisièmement enfin par la menace de nouveaux affrontements les émeutes rendirent les gouvernants plus attentifs aux biens communs en dissuadant surtout les nobles de tenter quoi que ce soit contre les libertés républicaines Cet ensemble de réflexions représente une reconnaissance sans précédent du rôle positif des conflits sociaux Cela différencie la théorie développée dans les discours tant du consensualisme naturel d'Aristote mais aussi des humanistes que du consensualisme artificiel de Thomas Hobbes qui proposera dans le Léviathan le pacte de sugestion comme remède aux conflits originels Tout simplement conformément à la métaphore médicale qui guide son raisonnement Machiavel ne croit pas que les contrastes entre les différentes humeurs puissent jamais être surmontés La lutte entre le peuple et les grands dans son cas accompagne la politique à tout moment En conséquence on peut dire que dans l'Europe de l'Ancien Régime les discours offraient à toutes fins utiles un troisième paradigme une alternative à la fois à la politique d'Aristote et au Léviathan de Hobbes La rupture avec le passé est claire Il faut cependant souligner que les tumultes assument pour Machiavel une fonction substantiellement stabilisatrice en ce sens qu'ils préviennent des risques plus importants et contribuent sous différentes formes au bon fonctionnement du système politique Ils n'ont pas un nouvel ordre social pour objectif Pour cette raison on ne peut pas accepter l'interprétation des chercheurs liés au paradigme constituant de Tony Negri qui ont voulu voir dans les discours un schéma de transformation politique qui prendrait la forme d'un mouvement insurrectionnel quasi permanent dans une sorte de dialectique sans synthèse pour ainsi dire un schéma qui se passerait de la conquête du palais d'hiver La radicalité de la théorie de Machiavel n'est pas diminuée par cette clarification Il s'agit plutôt de reconnaître que dans les discours ce ne sont pas les tumultes qui sont l'instrument de la discontinuité institutionnelle et sociale C'est par d'autres moyens que les villes peuvent être guéries de leurs maux les plus graves Après avoir adopté la métaphore corporelle pour l'État la pensée politique classique permettait déjà différentes thérapies outre le rééquilibrage ordinaire des humeurs par le biais d'un régime alimentaire ou d'une thérapie médicale les politiciens devraient prévoir tout comme les médecins les cas exceptionnels impliquant de recourir à la chirurgie Pour Machiavel le moment de l'opération est particulièrement important comme on peut le déduire des chapitres où il évoque la figure de Cléomène le réformateur spartial du troisième siècle avant Jésus-Christ qui tenta de résoudre la crise sociale dans laquelle sa cité était tombée depuis longtemps et de lui redonner sa force militaire d'antan Pour ce faire il se débarrassa d'abord de l'opposition des efforts par une action décisive les mettant à mort avant qu'il ne puisse l'entraver Cléomène en fait citation de Machiavel savait qu'il ne pourrait pas faire ce bien à son pays s'il ne devenait pas une autorité par lui-même et à cause de l'ambition des hommes il sentait qu'il ne pourrait pas servir les besoins du plus grand nombre contre les désirs d'un petit nombre et quand il eut saisi la bonne occasion il fit tuer tous les efforts et tous ceux qui pourraient s'opposer à lui puis il renouvela les lois de Licurgue cette libération était susceptible de ressusciter Sparte et de donner à Cléomène la réputation que Licurgue avait eue s'il n'y avait pas eu la puissance des Macédoniens car étend après cet ordre attaqué par les Macédoniens il fut vaincu et son plan quoique juste et louable resta imparfait Discours 1.9 Machiavel loue Cléomène et son ombre s'étend aussi sur des passages l'ombre de Cléomène s'étend aussi sur des passages où il n'est pas explicitement mentionné comme dans l'un des chapitres les plus discutés du livre celui qui porte sur les Gracques Discours 1.37 Au fil du temps il raconte Machiavel les plébéiens passèrent d'une attitude essentiellement défensive à une attitude plus agressive en combattant non plus pour se défendre de la noblesse mais par ambition en voulant partager avec la noblesse les honneurs et les richesses Une telle évolution semble à Machiavel s'enraciner dans la vie elle-même car la nature a créé les hommes de telle sorte qu'ils peuvent désirer toute chose et ne peuvent pas atteindre toute chose de sorte que le désir était toujours plus grand que la puissance d'acquérir il en résulte un mécontentement à l'égard de ce que l'on possède et le peu de satisfaction qu'on en a Cela entraîna le contentieux autour de la loi agraire qui enfin fut la cause de la destruction de la République animée de bonnes intentions les Gracques avaient tenté de rétablir les bases sociales indispensables à la vie républicaine en remettant en vogue deux principes anciens que nul citoyen ne pouvait posséder plus de tant d'arpents de terre et que les champs dont les ennemis étaient privés devaient être répartis entre le peuple romain mais leur réforme agraire finit par ruiner la liberté romaine tout entière car une telle haine s'alluma de ce fait entre le peuple et le Sénat qu'on en vint aux armes et au sang hors de tous les us et coutumes civiles En conclusion Machiavel répète que l'issue désastreuse des conflits agraires ne contribue pas à son évaluation générale des émeutes populaires car nous citons de nouveau les discours 1 à 37 car l'ambition des grands est telle que si dans une ville elle n'est pas rabattue par divers moyens et de diverses manières elle l'amène rapidement à sa ruine de sorte que si le contentieux sur la loi agraire mis 300 ans pour rendre Rome serve elle aurait d'aventure été amenée beaucoup plus vite à la servitude si la plèbe et avec cette loi et avec ses autres appétits n'avait pas toujours freiné l'ambition des nobles Les spécialistes ne s'accordent pas sur la signification de ces pages Machiavel semble dire que si certains processus dégénératifs ne sont pas arrêtés dans l'œuf il est impossible d'y remédier Mais une autre lecture est pourtant possible En parlant des Gracques Machiavel dit clairement que l'on doit louer leur intention plus que leur prudence Prudence est un terme technique appartenant à la tradition aristotélicienne et désigne la capacité à identifier les moyens les plus appropriés pour atteindre une fin donnée Les Gracques explique Machiavel ne surent pas choisir les bons instruments pour remédier à la corruption de la République Or il était préférable qu'ils ne fassent rien du tout plutôt que d'agir avec des moyens inadéquats Face à ce genre de difficultés en effet il vaut mieux temporiser que de faire une loi qui remonte très en arrière et accentue le contentieux même qu'elle était censée réguler Bien que le lien ne soit pas explicite et que à propos des Gracques les discours ne fassent pas explicitement référence à Agis et à Cléomène tout lecteur de la génération de Machiavel avait les outils nécessaires pour faire ce lien par lui-même notamment parce que les quatre réformateurs sont associés dans la principale source ancienne qui rapporte leurs actions la double vie parallèle de Plutarch Agis et Tiberius Gracchus tentèrent de réformer excusez-moi j'ai une erreur de lecture les quatre réformateurs sont associés dans la principale source ancienne qui rapporte leurs actions la double vie parallèle de Plutarch Agis et Tiberius Gracchus tentèrent de réformer les institutions en respectant les procédures légales et se heurtèrent à la ténacité de leurs adversaires au point de payer de leur vie leurs tentatives une génération plus tard Cléomène et Calus Gracchus se trouvèrent tous deux en position de tirer les leçons des événements récents et de ne pas répéter la même erreur mais alors que le Spartiate adapta ses méthodes aux objectifs qui s'étaient fixés ne fut vaincu que par l'intervention militaire des Macédoniens les discours suggèrent que le Romain resta prisonnier jusqu'au bout de l'illusion de son programme de réforme et de l'illusion que son programme pouvait passer par des modes ordinaires Caius Gracchus n'avait pas compris que lorsqu'on en vient au bien matériel les règles de la confrontation changent inévitablement exactement comme Hippocrate l'enseignait aux médecins de l'époque de Machiavel les temps désespérés appellent des mesures désespérées Quatrième et dernière partie Un inconvénient nécessaire Contre l'idée que tout État est condamné à connaître des luttes entre les grands et le peuple et qu'il est donc inutile de parler de concorde car on peut tout au plus discuter des différentes formes de conflits nuisibles ou profitables selon les modes un Florentin de l'époque de Machiavel aurait pu répondre par deux exemples empiriques dans le passé et dans le présent Sparte et Venise au même titre que Rome ces deux cités sont généralement considérées comme deux constitutions mixtes mais elles étaient en outre célébrées pour leur paix sociale Venise en particulier jouissait de l'admiration presque inconditionnelle des aristocrates florentins alors pourquoi ne pas imaginer une Rome qui imitant Sparte et Venise pourrait concilier un maximum de force avec un maximum de concorde Machiavel montre que l'expansion externe et la concorde interne ne sont pas des phénomènes indépendants si l'on veut la conquête il faut aussi accepter le conflit derrière cette idée il faut probablement reconnaître la leçon de l'auteur classique qui plus que tout autre a influencé la théorie politique de Machiavel l'historien grec Denis Dalicarnas dont les antiquités romaines avaient été remises en circulation grâce à la traduction latine de Lampunino Virago publié en 1480 de cet ouvrage proviennent certaines des idées décisives des discours comme l'appréciation de la dictature ou l'éloge de la supériorité de la constitution mixte surtout dans sa variante romaine mais avec des différences importantes par rapport aux récits polybes ou encore la défense des premiers conflits entre patriciens et plébéiens en effet Machiavel doit à Denis l'évaluation positive des émeutes proposées en discours 1-6 non seulement Denis reproche aux grecs leur politique de fermeture à l'égard des étrangers vaincus à la guerre en comparaison avec la politique d'ouverture des romains mais au nom de la force militaire il va jusqu'à défendre le lien entre croissance démographique et émeute nous sommes à la veille de la confrontation entre les Horaces et les Curias qui décidera quel des deux villes-sœurs Rome ou Abbalonga devra accueillir les deux populations et les souverains de chacune des deux villes respectivement Tullus Hostilius et Métius Fufetius et ces deux souverains prononcent des discours Métius Fufetius reproche aux Romains le manque de pureté de leur lignée et le grand nombre de conflits internes causés par ce qui n'est pas à ses yeux autre chose qu'une croissance désordonnée à cela Tullus Hostilius répond et je vous dis une citation donc des antiquités de Denis de Nicarnas la puissance des villes réside dans la force de leurs armes mais leur force dépend de leurs nombreux hommes il n'est pas convenable pour des villes petites et peu peuplées et pour cette raison peu puissante de commander sur les autres et pas même sur elles-mêmes votre ville partant d'une renommée considérable et d'une grande richesse s'est réduite à un petit centre nous au contraire d'une origine modeste nous avons fait en très peu de temps de Rome la plus grande ville de la région et précisément en utilisant ces institutions que vous condamnez nos dissensions internes puisque vous nous les reprochez ne conduisent pas au renversement et à l'affaiblissement de l'État mais à son salut et à son accroissement en toute vraisemblance la citation donc est terminée en toute vraisemblance l'origine du raisonnement de Machiavel en discours ainsi réside dans ces lignes mais les idées naissent rarement d'autres idées seulement derrière l'importance décisive de la question de la citoyenneté vient jouer dans la réhabilitation des tumultes dans les discours il faut aussi et surtout voir l'influence de deux phénomènes politiques majeurs le premier est aussi le plus évident à la fin du 15e siècle la politique européenne mise en oeuvre par Charles VIII Louis XII et Ferdinand d'Aragon connut un changement d'échelle soudain par les moyens militaires engagés dans les discours et le prince Machiavel cherche donc à donner une réponse à l'effondrement des équilibres du 15e siècle en sachant que les petits états jaloux de leur tradition et fermés au monde extérieur n'avaient tout simplement pas les outils pour résister dans cette perspective le républicanisme expansif des discours a peu de choses en commun avec le républicanisme défensif du siècle précédent la taille des armées fera désormais la différence le deuxième phénomène concerne la transformation des techniques militaires à partir des années 1460 la renommée des fantassins suisses se répand sur tout le continent armés de lances de 5 ou 6 mètres de long et disposés en carré de plusieurs milliers d'hommes les Suisses se révèlent capables non seulement d'arrêter les charges de la cavalerie lourde mais aussi d'attaquer le front ennemi et de le submerger plus que l'introduction contemporaine des armes à feu individuel ce sont les pics suisses qui brisent alors l'équilibre traditionnel des forces entre la cavalerie et l'infanterie au profit de cette dernière cependant cette revanche des fantassins conduit également à une croissance rapide de la taille des armées dans les principales batailles des guerres d'Italie chaque camp engage désormais plus de 20 000 hommes opérer en carré suppose une discipline particulière de la part des fantassins qui doivent se déplacer de manière coordonnée pour ne pas perdre leur cohésion mais cela n'exige pas du soldat pris individuellement de manier les armes avec une grande habileté aussi il est plus facile de transformer de simples paysans en combattants redoutables c'est ce qu'à partir de 1504 Machiavel tenta de faire en Toscane avec son dessin de milice populaire les nouvelles techniques de combat ont donc modifié le rapport entre quantité de population et puissance pour cette raison le projet néo-romain des discours y compris la revalorisation des émeutes doit aussi être considéré comme une réponse à la montée des grandes monarchies européennes et à la révolution militaire initiée en Suisse dans ce nouveau contexte les tumultes non-violentes de Rome doivent être considérées au pire comme un inconvénient nécessaire pour atteindre la grandeur romaine discours 1-6 Machiavel n'hésite pas à l'affirmer même contre l'avis de beaucoup je vous remercie bon bien maintenant nous pouvons engager la discussion je constate que l'intervention que tu as prononcée se termine par un passage sur les questions militaires qui se rejoint un des points qui ont été abordés dans l'intervention de Jérémy Bartas tout à l'heure alors peut-être que Jérémy Bartas pourrait voudrait et pourrait intervenir éventuellement sur ce point que je rebondisse par rapport sur ce que sur ce qu'a écrit Gabriel alors Claude Jain suggérait effectivement un rapprochement avec la fin en tout cas de l'intervention que je viens de dire est-ce que vous aviez dit concernant les conceptions militaires est-ce que même Machiavel avait tenté du point de la réforme militaire de Florence et donc ce que rappelle Gabriel c'est la liaison dans l'île de Machiavel entre le conflit interne et en somme la puissance militaire extérieure alors bon un élément de un élément de de contexte qui est qui est très évident là c'est que on a reproché justement au grand conseil donc à la république du grand conseil que Machiavel a servi pendant 14 ans de d'être lente à la décision de fonctionner par des procédures justement qui impliquaient trop de gens et qui qui donc avaient une forme elle-même tumultueuse donc il est clair que aussi dans le choix de valoriser cet aspect de l'histoire de la romantique il y a à nouveau une défense des institutions que Machiavel avait servi et tenter de renforcer en y développant le projet de conscription de masse tel qu'il l'a mis en place à partir dans ces années-là jusqu'à la loi Machiavel de décembre 406 donc les deux les discours contiennent un élément deux contiennent des éléments de critique mais aussi des éléments de critique positif et de justification du projet qui était celui porté à partir de 1494 auquel Machiavel contribua la différence pour réarticuler avec ma présentation précédente et c'est pour ça que les questions chronologiques les questions banalement chronologiques comptent en cette affaire c'est que justement une des questions à laquelle Gabriel n'a pas en valorisant en redécouvrant parce que on a un peu présenté ce matin la question de la valorisation de la fonction tribunicienne par Machiavel comme quelque chose d'assez banal en fait certes il y a eu pas mal de gens qui se sont exprimés sur la théorie du conflit chez Machiavel en France le grand trouvage de Claude Lefort est un moment particulièrement important ce qu'il y manquait c'était une attention pour les institutions Lefort se désintéressait au phénomène institutionnel historique précis et quelle que soit la valeur de son travail il trouve là aussi des limites très importantes là on est dans une phase d'approfondissement où des institutions comme celle des tribuns de la plèbe qui sont un des éléments vraiment les plus remarquables des premiers chapitres donc à la fin du chapitre 2 Machiavel des discours Machiavel les introduit il développe sa pensée à partir de là il réfléchit sur les moments de contradiction historique que son analyse produit et il analyse la loi agraire ça a été très bien rappelé dans le texte de Gabriel bon très bien pourquoi cette introduction de la fonction tribunicienne dans la pensée de Machiavel quand il rédige les discours là ça s'articule au travail que je vous ai présenté tout à l'heure dans le dispositif constitutionnel qui s'impose en novembre 1513 les assemblées sont désormais absentes les assemblées populaires sont désormais absentes et le Sénat et son contre-pouvoir il n'est pas question alors qu'il y a une forte demande pour remettre en place les institutions l'institution du Grand Conseil à Florence à ce moment là que ça crée une menace pour la sécurité des médicis il n'est pas question à ce moment là de recréer ce dispositif qu'invente et que redécouvre Machiavel en se replongeant dans l'histoire de Rome il redécouvre un système qui n'était pas exactement d'une constitution mixte même s'il le présente comme ceci mais dont il est plus approprié de parler en termes de constitution bi-quadripartite qui suit la division fondamentale entre les grands et le peuple la noblesse à Rome les ordres et le peuple d'un côté et où s'articulent quatre organes principaux d'un côté les consuls le Sénat et de l'autre côté du côté du peuple les assemblées populaires et les tribun de la plèbe dans le développement de la dialyse machiavélienne dans les discours on pourrait dire que les assemblées populaires sont assez absentes alors John McCormick essaye de revaloriser tous les indices de leur présence très bien tandis que la présence des tribun est massive les assemblées populaires me paraissent relativement absentes mais cela même est à interroger dans le contexte historique qui amène Machiavel à développer sa réflexion et justement après la constitution de 1513 les assemblées populaires sont absentes mais qu'est-ce qui pourrait être introduit pour contrebalancer un pouvoir sénatorial appuyé sur la figure du 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 primus interpares qui est Laurent prince du Sénat si on veut et bien justement l'introduction d'une fonction tribunicienne d'où la réflexion qu'il a développée à partir de 1516 dans les années suivantes après que le prince ait commencé à être lu et diffusé et qu'on ait commencé à l'interroger sur ce qu'il y avait mis dedans et comment le système politique qui était totalement en crise dans ces années-là pouvait être repensé voici en gros comment je peux articuler le travail présent de Cabriel avec mon travail précédent il y a une question d'un membre du public de Frédéric Villot qui a déjà posé une question ce matin je la lis comment s'articule équilibre et dynamique dans une gouvernance pour Machiavel alors là pour le coup j'ai la même difficulté que Sandro Landy ce matin avec ce terme de gouvernance comment s'articule l'équilibre et dynamique dans une gouvernance est-ce qu'il faut le remplacer par gouvernement peut-être ou regiment pour parler la gouvernance c'est la terminologie qui vient plutôt du management je crois je crois que c'est un terme médiéval qui a disparu totalement du français et qui nous revient effectivement par le management mais je crois que c'est un terme qui existe dans le français médiéval cela étant je ne sais pas s'il y a un équivalent de ça chez Machiavel je pense que ça s'adresse aux deux je pense que ça s'adresse aux deux et en fait ce qui me semble important c'est le rapport entre équilibre et dynamisme c'est ça dans quelle mesure les émeutes participent d'un équilibre c'est une autre façon de reformuler la même question je crois que c'est vraiment extrêmement difficile oui il a dit oui voilà moi je préférais laisser effectivement pour des questions à Gabriel et s'il était là la réponse parce qu'en fait je pense que la réponse est effectivement contenue dans son exposé et qu'elle est par rapport à cela je n'ai pas vraiment qu'est-ce que je peux répéter peut-être des éléments de son exposé mais je pense qu'il le ferait mieux que moi je n'ai pas grand chose à dire là-dessus comment s'articulent équilibre et dynamique je ne peux répondre que par des généralités vraiment qui sont que l'intégration de l'émeute comme forme de la contestation participe de l'équilibre d'un rapport de force qui favorise la liberté le déploiement des institutions et surtout dans le cas de Rome d'un dispositif qui permet d'assurer sa puissance Si je peux ajouter un mot il me semble que quand on parle d'équilibre chez Machiavel ce qu'il faut prendre en compte c'est qu'il n'y a pas un équilibre mais toujours une pluralité d'équilibre même qu'il y ait une pluralité d'ordre d'institutions qui s'articulent les unes aux autres il est très difficile de ramener me semble-t-il de ramener le rapport entre ce qu'on appelait ce matin la multitude et les pouvoirs institués à autre chose qu'à un certain nombre de relations qui sont plurielles et qu'il faut décrire une à une donc il faut comprendre comment elles se composent les unes les autres J'avais une question à l'intention de Jérémy Bartas ce matin il y a une discussion qui s'est amorcée sur le champi qui a été interrompue parce qu'on était centré sur autre chose est-ce que vous pourriez redévelopper ce que vous aviez commencé à dire sur le champi il faudrait repartir de la lecture du texte mais c'est vraiment ça fait partie des pages particulièrement radicales de Machiavel dans les histoires florentines donc les histoires florentines il faut rappeler que il faut rappeler que Machiavel en tant qu'ancien chancelier a une sorte de devoir d'écrire une histoire de sa ville l'ont fait ses prédécesseurs il doit le faire à son tour il est dans cette situation particulière de le faire sous commande médicéenne à partir de je crois que le contrat il est signé fin 1521 donc dans ce cadre là il y a un des éléments qui a fait le plus peur à l'aristocratie florentine du moment qui est le tumulte des champignes et qui a été traité par ses prédécesseurs ses prédécesseurs les grands noms c'est par exemple Leonardo Poloni Machiavel va inventer un discours exposant les thèses des les champis les champis c'était c'était le on pourrait dire le prolétariat c'était les quardeurs de la laine mais en gros ils ont quand même quand on fait la sociologie du mouvement autour d'eux il y avait avec eux des bouchers toutes sortes de professions réunies donc ça va au-delà de la la stricte profession des quardeurs de la laine dans ce mouvement là ils vont revendiquer plus plus de formes de ils vont revendiquer des formes de représentation c'est à dire la création de nouvelles corporations qui pourraient représenter les plus inférieurs d'entre eux qui n'ont pas accès à ces corporations certains d'entre eux sont dans des corporations ils vont revendiquer aussi et c'est un élément qui moi je trouve tout à fait tout à fait saisissant une remise en cause du système financier de l'époque c'est à dire qu'ils remettent en cause l'idée c'est ce que dit c'est ce que dit Machiavel c'est à dire parmi les éléments généraux d'une ontologie de l'égalité qui ne permet pas d'autoriser de distinction entre les hommes les seules distinctions étant celles des habits qu'ils portent il va ajouter il va rapporter les revendications de Ciampi dont une qui est que l'on cesse de payer les intérêts de la dette c'est à dire qu'ils remettent en cause c'est une remise en cause du dispositif financier par lequel une partie de la classe dirigeante assurait sa propre position sociale c'est à dire qu'ils veulent bien payer des impôts participer à la fiscalité commune ils ne veulent pas payer de la dette qui sert à rembourser les prêts faits par les aristocraties financières c'est une page tout à fait remarquable de Machiavel alors avant il y a un discours qui explose le point de vue aristocratique quelques chapitres antérieurs et après Machiavel avoir énoncé les positions des Ciampi qui terminent par quand même un encouragement vous avez brûlé vous avez brûlé maintenant il y a eu des dégâts on ne peut pas reculer il faut encore brûler davantage il faut aller jusqu'au bout de ce processus sinon 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 on prendra les condamnations en gros donc le discours du Ciampo est extrêmement extrêmement radical et Machiavel après l'avoir donné dans toute son extension avoir rappelé des éléments qui n'étaient pas rappelés par les autres historiens ses prédécesseurs il amène un certain nombre de nuances pour rassurer tout le monde en disant que c'est très excessif etc il n'empêche ce texte est là ce texte est là le quand Guicciardini un autre correspondant de Machiavel commence une histoire de Florence il l'a fait courmancer par le tumulte des Ciampi c'est vraiment une des une des grandes dates qui qui représente pour la la classe dirigeante florentine un moment d'effroi sans précédent sans précédent et qui va avoir des conséquences sur les dispositifs institutionnels qui vont être mis en place dans le premier dans le premier le premier quart du du 15e siècle ma réponse Claude Gendin est assez est assez suffisante par rapport à vos interrogations que je merci oui alors ce qui est ce qui est rigolo c'est bon ce texte sur le ce texte du Ciampi il a été réédité de manière séparée etc etc dans dans la revue la critique sociale la revue de Boris Ovarin dans les années 30 33 je crois en 32 ou 33 c'était Simone Veil qui participait en même temps que des luxembourgistes à ce à cette revue là et Simone Veil avait donné une réédition dans je ne sais quelle traduction tout ça bon ça fait partie c'est un texte qui 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 circule en étant séparé séparé du reste des histoires florentines alors ça c'est bien sûr c'est une opération de séparation c'est toujours problématique mais enfin dans la littérature spécialisée la tendance dominante alors il y a eu des études d'ailleurs Gabriel a fait une étude aussi sur le discours du Ciampo en le mettant en rapport avec des avec certaines de ses sources il y a un certain nombre de il y a une littérature spécialisée sur sur une tendance dominante c'est c'est dans de valoriser mais ça c'est c'est toujours pareil et c'est pour ça que les les travaux de de McCormick sont banalisés à tort c'est pas on peut dire effectivement il courbe le bâton trop dans un sens mais en réalité jusque là il avait une position enfin la position qu'il a développée dans le cadre américain était une position qui qui était absente disons c'est pas Machiavel-Plébélien n'est pas une position historiquement originale on la trouve depuis les origines alors John McCormick a une revendication d'originalité par rapport à ça on la retrouve des origines jusqu'à aujourd'hui c'est bien naturel dans le contexte américain on peut dire qu'elle était quasiment absente affirmer le caractère philopopulaire et anti-aristocratique de Machiavel dans le cadre américain dans ce qui s'est produit comme littérature on peut dire que John Najemi alors John Najemi on est un peu au sommet des historiens quand même qui ont produit a pu avoir des propositions en ce sens mais justement comme historien il était plutôt marginal dans le débat politique et le grand canon c'était l'école de Léostros très dominante très conservatrice qui va beaucoup insister sur les aspects la religion tous les aspects dans lesquels le peuple apparaît corrompu dans lesquels etc. à côté de ça il y avait l'école dite de Cambridge dont les Straussiens avaient raison de dire qu'elle neutralisait à mon sens les Straussiens avaient raison de dire qu'elle neutralisait les aspects les plus scandaleux de la pensée de Machiavel John McCormick a réussi à introduire une position dans laquelle il pèse tout il balance tous les moments où Machiavel critique les grands et tous les moments où Machiavel critique le peuple et effectivement la balance a l'air de peser davantage mais tout ces arguments donc enfin on ne peut pas banaliser on ne peut pas banaliser simplement une position même s'il se revendique comme adoptant une position populiste le projet scientifique qu'il développe s'appuie sur les textes au même titre que les Straussiens et puis avec dans certains cas une cécité plus ou moins grande dans le cas de Machiavel qui a quand même un gros effort d'établir très précisément les arguments de ses adversaires et de montrer en quoi les textes s'y opposent d'un point de vue méthodologique je me sens plus proche de ce que développent Gabriel et Pédoula et qui rejoint effectivement sur bien des points les positions de Machiavel donc Gabriel et Pédoula les développant avec des outils plus raffinés d'un point de vue disons de l'histoire intellectuelle puisqu'il connaît très très bien la tradition de l'humanisme les prédécesseurs immédiats de Machiavel et que donc il a été un des premiers à être en mesure de lire non pas Machiavel seulement avec titre livre mais Machiavel avec titre livre tel que les prédécesseurs immédiats de Machiavel pouvaient le lire et ça fait quand même une différence parce que on pourrait considérer qu'il est naturel d'approcher Machiavel avec une connaissance de titre livre bon c'est un élément approcher Machiavel avec une connaissance de titre livre mais avec des représentations assez précises sur la façon dont titre livre était lu c'est un apport absolument essentiel du travail de Gabriel et Pédoula comme l'est la valorisation de Nidali Carnas alors là qui était vraiment quelque chose qui était à peu près absent de la littérature il y avait quelques brèves allusions mais ça n'avait jamais été approfondi là il est allé très loin à quel point un grand nombre de thèses originales c'est à dire qui contredisaient les positions de titre livre de Machiavel se nourrissaient des travaux de l'oeuvre de Denis Dali Carnas j'ai cru voir que Lucas Dante voulait intervenir je vous écoute avec beaucoup d'intéresse mais je n'ai pas de questions je connais très bien le travail de Jérémy Pertas et de Gabriel et Pédoula et je suis en train d'écouter avec beaucoup d'intérêt merci je n'ai pas de questions merci non seulement je peux ajouter à ce fait de la gouvernance je crois que c'est une traduction de ce terme anglais la gouvernance que c'est étendu du niveau financier au niveau politique parce que tout simplement la politique c'est devenue finance et donc je crois que le monsieur se référait à cela et la gouvernance ce sont les moyens de gouverner les institutions mais peu seulement je crois que c'est ce qui s'agit de cela je suis en train de dire j'aurais eu une question que j'aurais aimé poser à Gabriel et Pédoula s'il avait été ici mais peut-être que je peux la poser à Jérémy Pertas ou à Lucas Dante peut-être saurait-il me répondre comme le ferait Gabriel Pédoula lorsque dans son texte il nous dit que la notion de prudence le mot prudence est un terme technique qui appartient à la tradition aristotélicienne et qui désigne la capacité à identifier les moyens les plus appropriés pour atteindre une fin donnée dans la mesure où ce n'est pas une définition strictement aristotélicienne de la prudence parce que sur Aristote ça serait faux ça je me demandais s'il se référait à un auteur de la tradition aristotélicienne précis chez qui apparaîtrait cette signification nouvelle de la nation de prudence qui justement n'est pas aristotélicienne c'était une question que je me posais parce que jusqu'à maintenant moi j'avais tendance à penser que c'était justement quelque chose dont on pouvait se demander si ça ne correspondait pas à la prudence machiavelienne mais à mon sens justement ça se discute aussi pour Machiavel ou à la prudence chez les auteurs qui sont les auteurs de la raison d'État par exemple et ce qui m'intéresserait c'est de savoir s'il y a des auteurs antérieurs de la tradition aristotélicienne chez lesquels la notion de prudence a déjà ce sens non moral parce que chez Aristote justement la prudence ne porte pas seulement sur les moyens elle est indissociable de l'identification des biens donc est-ce qu'il y a un auteur particulier dont je ne connaîtrai pas l'existence qui avant Machiavel envisage ce genre de choses alors là-dessus je ne suis pas du tout en mesure de répondre de ce qui est ressorti sur la tradition aristotélicienne parmi les grands auteurs prédécesseurs de Machiavel qui s'inscrivent davantage dans une tradition aristotélicienne Gabriel travaille beaucoup sur Francesco Patrizzi de Sienne mais qui est aussi très influencé par Platon c'est quand même non c'est pas aussi il me semble que Patrizzi je le trompe peut-être il y a plusieurs Patrizzi peut-être il y a plusieurs François Patrice voilà d'accord le Patrizzi qui s'inspire à Platon c'est un autre Patrizzi le tard au moment où je le disais j'avais une hésitation c'est Francesco Patrizzi d'Akerso pas de Sienne en fait qui est postérieur à Cavel oui exactement oui 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 j'ai eu un moment de confusion quand Stéphane Bonnet vous posez la question comme ça moi je ne pourrais pas dire que Francesco Patrizzi dont on parle ignore Platon pour autant donc c'est pour ça oui d'accord d'accord je m'excuse je voulais dire par rapport à Patrizzi c'est que c'est un auteur à peu près très ignoré dans notre culture mais dont on sait qu'au 16ème siècle il était publié à un niveau inférieur mais je crois en troisième position si mon souvenir est bon Aristote Machiavel Patrizzi donc c'est un auteur extrêmement important et lui s'inscrit dans la tradition la tradition aristotélicienne donc là maintenant pour la notion même de prudence là le choix qu'a fait Gabriel de cette définition là je ne suis pas en mesure d'en connaître l'origine d'accord mais en fait peut-être qu'il faudrait le voir chez le premier Patrizzi donc si la question c'est la présence d'un sens moral ou son absence je ne peux pas dire que la définition qu'on donne là alors il faudrait que je retrouve exactement comment il l'a écrit je peux le relire comment il l'a écrit prudence c'est un terme technique appartenant à la tradition aristotélicienne et désigne la capacité à identifier les moyens les plus appropriés pour atteindre une fin donnée mais pourquoi enfin dans la façon dont vous avez présenté la chose c'est comme si cette fin elle-même était nécessairement absolument neutre elle peut elle n'est pas moi je comprenais ça comme ça c'est identifier les moyens pour atteindre une fin donnée peu importe la fin il suffit qu'elle soit donnée je comprenais ça comme ça dans ce cas-là le contexte dans ce cas-là le contexte de la réflexion c'est c'est l'évaluation des Grecs de l'échec des Grecs et dans ce cas-là c'est le parallèle que Machiavel institue qui est institué par la tradition c'est-à-dire plus tard comme et Cicéron là je crois que Gabriel ne citait que plus tard comme enfin il est présent entre c'est-à-dire c'est un schéma interprétatif il y a vraiment deux moments c'est la révolution des Spartiates et puis la révolution tentée par les Grecs c'est quelque chose avec l'irruption de forces populaires qui sont vécues comme le moment de la de la décadence alors là la critique de Gabriel est assez l'interprétation de Gabriel moi me semble assez claire enfin je par ailleurs c'est une interprétation que j'ai soutenue ailleurs aussi c'est que finalement les Grecs avaient un projet qui était parfaitement justifié qui se justifiait de la tradition de Rome ancienne mais ils se sont révélés tout à fait incapables de le réaliser dans la mesure où ils n'ont pas pris les mesures ils n'ont pas compris la dynamique politique ils n'ont pas compris que les grands étaient dans une situation de puissance infiniment supérieure à ce qu'ils l'étaient quand les premières lois agraires avaient été composées et que ce dispositif de régulation de la possession que représentaient les lois agraires ne pouvait pas être réactivé avant d'avoir considérablement abaissé la puissance des grands les Grecs n'ont pas compris cela contrairement à Cléomène qui fort de l'expérience d'Agis Agis qui a un projet généreux on peut l'appeler moral d'une révolution oui d'une révolution sociale qui il s'avère incapable c'est à dire que dès lors qu'il en prononce le mot il se fait éliminer par l'aristocratie Cléomène reprend le flambeau d'Agis en toute discrétion étudie le projet d'Agis en développe d'autres aspects et va commencer par éliminer c'est la citation qui a été donnée par éliminer les membres de l'organe aristocratique par excellence afin de pouvoir de pouvoir implanter ces réformes donc il y a plus de prudence chez Cléomène qui va commettre un acte disons est-ce qu'il est hors la loi d'ailleurs on ne sait pas parce que si on arrive à établir que légalement cette aristocratie est effectivement factieuse ça peut rentrer dans des cadres légaux mais enfin il va éliminer une partie de l'aristocratie pour pouvoir développer donc il y a plus de prudence chez Cléomène on n'est pas en train de juger on peut comment dire les fins qu'il porte les fins qu'il porte sont comparables dans la mesure où elle elle vise à remettre un ordre des choses où le public serait riche et les citoyens prient individuellement pauvres alors pauvre ça ne veut pas dire c'est pas une idée de la pauvreté dans l'usage que Machiavel fait du mot prudence il va de soi même s'il en fait un usage qui est sans doute polysémique selon les moments il va de soi qu'on peut à certains moments envisager la prudence chez Machiavel comme ayant la signification d'une intelligence des moyens efficaces pour atteindre telle ou telle fin donc c'était pas ça sur quoi je m'interrogeais c'était sur le fait que ça puisse se rattacher à certains auteurs de la tradition aristotélicienne c'était ça voilà parce qu'effectivement j'avais tendance à penser que c'était au contraire quelque chose qui surgissait plutôt avec Machiavel ou aux alentours de Machiavel cette signification de la prudence quoique sans doute chez Machiavel même on ne puisse réduire la prudence à cela voilà et non cela étant si j'en ai l'occasion je demanderais à Gréville Pédula à quelle hauteur il pense mais j'irai voir aussi Patrick voilà merci avec plaisir qui souhaite encore intervenir alors moi je vois cinq questions mais je crois qu'elles ont c'est toujours notre même participant Frédéric Buillaud et ses dernières interventions c'est pour répondre oui donc c'est pas ah il y a une question de Jean-Luc Asper tu la lis Stéphane Bonnet ou la lis ah oui j'avais oublié de mettre le son excusez-moi voilà j'ai mis le son donc je lis la question Gabriel Pédula souligne l'importance à la fin du 15e siècle de la révolution militaire des piquets suisses dans le contexte géostratégique qui sert de contexte à la rédaction de l'oeuvre de Machiavel dès lors est-il possible d'imaginer un intérêt du Florentin pour les républiques helvétiques avant son voyage de 1507 dans le cadre de son ambassade auprès de Maximilien à Constance alors ça c'est une question qui s'adresse à tous les spécialistes de aux historiens qui sont qui sont présents ici les deux orateurs mais d'abord aux historiens Lucas Dante et Sandro Lundi donc la question de Jean-Luc Assela est difficile puisque justement il prend il a très précisément donné les dates de de la mission de la mission de Machiavel et donc des observations directes qu'il a pu faire et ces observations sont postérieures à à la loi Machiavel sur la conscription de masse de décembre 1506 donc maintenant est-ce que avant cela Machiavel on peut penser est-ce que Machiavel avait des informations sur ce que faisaient les Suisses avant cela c'est lié à l'implication des forces suisses dans les différentes batailles qui ont pu être menées jusque là plus que par une observation une connaissance de la société suisse donc là à partir de l'histoire des grandes batailles et de la participation des forces suisses on peut arriver à répondre à cette question de manière plus précise dans la formation de son concept est-ce que l'expérience des Suisses a la priorité par rapport à des formes plus anciennes d'armement de la population que connaissait Florence c'est difficile à dire dans le choix parce qu'il y a plusieurs les Suisses n'étaient sans doute pas réorganisent leur armée à ce moment enfin après la réorganisation la révolution militaire suisse on la date de 1480 à peu près c'est ça Jean-Luc Asseler il faudrait qu'on puisse échanger parce que là en tout cas 1477 1477 1477 bon il n'y a pas enfin je pense que dans tous les cas on ne peut pas chercher une causalité unique après dans le dispositif de justification de Machiavel de son projet il est évident que le modèle suisse jusqu'à une certaine période n'est pas absent mais que c'est dominé par le modèle romain le modèle spartiate n'est pas de ce point de vue là non plus absent l'ensemble des peuples anciens qui ont su armer leur population est présent à Machiavel on peut imaginer on peut imaginer toute chose on peut chercher beaucoup de causalité mais il est évident que le modèle suisse pour Machiavel est un modèle important est-ce qu'il est important en tant qu'il est formateur de son concept ou dans le processus de justification de son concept après 1512 là moi actuellement je ne suis pas en mesure de répondre à cette question il faudrait vraiment que j'y réfléchisse dans les termes dans lesquels vous posez la question et je ne me le suis jamais posé en ces termes là ce qui fait que je ne sais pas répondre à cette question qui souhaite encore intervenir nous n'avons pas d'obligation de prolonger si toute personne ne devait intervenir mais je ne vais pas mettre fin à la séance sans qu'est-ce qu'on qui que ce soit dans on se souvient parmi les intervenants du colloque parmi celles et ceux qui sont inscrits et qui peuvent avoir des questions à poser ou des opinions à émettre il se peut aussi que que la valorisation par Machiavel du modèle suisse ait des conséquences sur tout ce qui s'est passé à un rôle dans la représentation qu'on a eu des Suisses après Machiavel parce qu'effectivement il y a une valorisation qui est tout à fait notable mais à nouveau chercher là la causalité principale ça ne me semble pas du tout correspondre enfin ça me semble ça peut s'ajouter mais je n'en ferai pas le déterminant déterminant de la de la redécouverte par Machiavel du concept de de population armée qui n'était pas absent du reste dans la tradition humaniste mais il fallait voir dans quelle borne il était noté puisqu'il ne s'agissait pas exactement de d'armée des masses de sujets de la même manière que le propose Machiavel et du reste des expérimentations locales à des moments donnés de formation de bataillon ne sont pas absents dans la période précédente non plus la différence c'est que là dans le cadre de la république du grand conseil Machiavel ne propose pas une solution mais propose une institution c'est à dire c'est pas un bataillon qui est formé pour répondre à une situation particulière comme on pourrait le faire et donc on va on va former des troupes localement il crée il développe une institution avec un organe pour la contrôler un organe contrôlé par les institutions républicaines de sorte que quand en 1514 parce qu'on dit bon la loi de Machiavel est reprise en 1514 en mai 1514 et ça sert comme repère aussi pour expliquer pourquoi il est extrêmement douteux que Machiavel soit intervenu sur son texte après mai 1514 on dit bon si Machiavel avait connu la nouvelle loi réorganisant la milice de mai 1514 un certain nombre de ses propositions sur la milice dans le prince serait tombé bon en réalité quand on fait une lecture des deux textes côte à côte du texte de la loi Machiavel et de la loi approuvée par la balia en 1514 évolue par Lorenzo il y a énormément d'articles communs il y a quand même quelque chose qui disparaît totalement c'est l'organe républicain qui devait encadrer la milice qui change tout et par ailleurs Lorenzo maintiendra une milice mais Machiavel en critiquera le contenu puisque au contraire c'est une milice extrêmement réduite est beaucoup plus facilement commandable par Lorenzo et plus du tout le projet de conscription de masques avait développé Machiavel Stéphane Monet tu veux ajouter quelque chose non je ne veux rien ajouter il me semble assez normal que l'après-midi soit un peu écourté compte tenu du fait qu'il y a deux intervenants et que l'un des deux intervenants en fait n'était présent que par l'intérieur de son texte la discussion a déjà été assez riche après pour ajouter encore quelque chose sur la question de la de la milice machiavélienne alors il est de bon ton traditionnellement de dire de la regarder de la regarder de haut en disant à Prato face à de bonnes armées ils se sont débandés ils n'ont rien fait c'est vraiment armé le peuple quel ridicule bon là au contraire je pense que dans le texte de Gabriel il était il était indiqué pourquoi ce n'était pas du tout un projet ridicule mais enfin il faut se rappeler il n'est pas du tout certain il y a des sources qui contreditent cette idée là c'était plutôt c'était pas les troupes c'était pas du tout la milice de conscription qui était présente à Prato donc c'est pas là qu'elle a été vaincue en fait la victoire est liée à l'indécision et à ce qui se fomente dans Florence plutôt qu'à une situation militaire qui était absolument défavorable par ailleurs ce ne sont pas les troupes de conscription qui semblent avoir été vaincues ensuite ensuite à nouveau il faut répéter tous les éléments qui font que le roi de France surveillait les progrès de ce programme de conscription que les espions vénitiens faisaient de même et que l'Italie regardait avec parce que ce nombre ce premier nombre de 10 000 soldats est tout à fait considérable il n'avait pas vocation à s'arrêter là et comme je le disais en termes statistiques c'est quelque chose qui correspond déjà à ce que l'on sait de l'armée romaine en termes de proportion par rapport à la masse des citoyens adultes enrôlables et du coup se pose effectivement le problème des limites des petits états et des enjeux démographiques de construire un état qui est une démographie sur un territoire une démographie suffisamment importante pour arriver à résister à d'autres puissances mais Machiavel est aussi à des pages assez claires sur le caractère de géant au pied d'argile que lui apparaît la puissance française à ce moment-là donc Florence sur son territoire avec Rome et son territoire ça représentait une force extrêmement considérable s'il y avait eu un projet allant dans ce sens et c'était bon là les Médicis se sont engagés dans un projet dynastique qui n'a pas qui n'a pas abouti avec Lorenzo puisqu'il est mort trop tôt et qu'ils le reprendront un peu plus tard ce n'était pas exactement le projet que portait Machiavel bon je crois que sans frustrer personne nous pouvons mettre fin à cette session